Salut les amis, bienvenue dans une vidéo bonus. Je vous la tourne rapidement au mois d'octobre. Quoi ? On est au mois d'août ? Vous avez vu le temps pourri qu'il y a dehors ? Et on est au mois d'août ? Bon, bref, je vous tourne exceptionnellement cette vidéo quelques jours avant de la mettre en ligne. Puisque j'ai reçu hier une commande de mon nouveau partenaire qui est Milwaukee. Partenaire où je suis, comme chacun de mes partenaires d'ailleurs, de toute façon sinon je ne les accepte pas, totalement libre de dire ce que je pense et ce que je veux. Tout ce qui a été négocié avec la marque, pour rien vous cacher, c'est qu'ils puissent avoir un contenu eux à partager. Donc c'est-à-dire faire une réalisation en fait qu'avec du matos Milwaukee par exemple, ou des petites scènes où ils peuvent exploiter de la pub, hein, clairement Milwaukee, tout simplement. Sinon je suis complètement libre. Si c'est de la merde, je dirais que c'est de la merde, puisque je découvre complètement, je n'ai jamais eu de Milwaukee. C'est la première fois que j'ai du Milwaukee dans les mains. Encore que j'ai une petite bêtise, parce que j'ai une seule fois eu l'ancienne version d'une visseuse 12V dans les mains, chez un de mes clients qui est revendeur Milwaukee. Sinon j'en ai absolument jamais acheté, jamais eu, aucun, aucun retour d'expérience sur du Milwaukee, contrairement à d'autres marques. C'est vraiment une grande nouveauté, une grande première pour moi, et je suis vraiment très content de ce partenariat-là, parce que vous êtes nombreux à m'avoir parlé de cette marque sur ma page Facebook, parce que vous vouliez voir d'autres marques, etc., etc. Je vous l'avais promis que je bosserais effectivement sur d'autres marques. C'est le cas, je vous en promets d'autres. Laissez-moi juste le temps un petit peu de découvrir aussi, puis de me poser un petit peu, hein. N'oubliez pas que la chaîne, elle a qu'un an et demi, que j'ai à peu près 60 vidéos en tête à tourner, et que j'ai absolument pas le temps. Donc là aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo très rapide, vidéo bonus, vidéo où je vais faire un montage très très basique, il n'y aura pas de mise en scène, pas trop de musique, etc. Encore que je vais m'éclater sur l'intro, je dirais qu'il fait très très moche la Moselle. Qu'il en soit, j'ai reçu trois machines Milwaukee, la grosse radiale que vous voyez derrière, c'est un monstre, j'ai fait les plateaux à temps, parce que si j'avais posé sur ce qu'il y avait avant, ça aurait craqué, hein. Elle fait 30 kilos, le bestiaux, c'est un monstre. Je vous ai partagé déjà quelques photos, et appréciations sur ma page Facebook L'Atelier de Gaëtan, que cette vidéo, c'est vraiment la présentation du partenariat, et du matos que j'ai reçu en gros. Vous aurez évidemment des vidéos exclusives, de présentation sur chacune des machines, et puis par la suite, une vidéo présentation et test un peu plus concret, quand je les aurais eu bien en main, et que je m'en serais servi, quoi. Parce que vous imaginez bien, là j'ai fait une coupe avec hier, voilà, sans plus. La visseuse est ce qu'il y a... Oh ! J'ai le disque qu'il y avait dedans ! Bon bah je suis grillé ! Donc, on découvre le premier, donc le petit, c'est la petite visseuse 12V, très bien agencée dans les boîtes, molletonnée au-dessus, enfin on est vraiment sur... On a l'impression d'être sur du très très haut de gamme, en fait, hein. Ça c'est marrant. Ça m'exciterait presque ça, dis donc. Pardon. Donc avec... Donc c'est le coffret... C'est le coffret quoi ? Il y a des références ? Il y a quelque chose là-dessus ? Ah si ! C'est le coffret M12BDDXKIT, donc kit, hein, 22X. Bon, tu m'en diras tant. C'est une visseuse 12V, avec multi-embout, en gamme M12 de chez Milwaukee, donc avec un pack de 2 batteries, et c'est 2 batteries de 2 Ah. Donc bon, 2 Ah, c'est quand même un peu limite, on se le cache pas. Bon, après ça reste du 12V, c'est pas mal. C'est vraiment de la machine faite pour de l'agencement. Je vais déjà vous donner mes premières appréciations générales sur les machines. Le manche, très léger, elle est assez lourde, je vous cache pas qu'elle est quand même assez lourde, je sais pas du tout combien elle pèse, on verra ça dans les vidéos de présentation, mais elle est très très bien équilibrée. C'est-à-dire que des fois, on a tendance sur les visseuses avec les engouts, les mandrins interchangeables, que l'arrière soit un petit peu plus lourd et qu'on parte un petit peu comme ça. Là, c'est pas spécialement le cas. La chose qui m'interpelle, c'est le clip ceinture. Ça, j'adore. C'est vraiment une des choses qui manquent sur la gamme 12V d'un autre de mes partenaires. Et j'arrête pas de vous le dire, les gars. Ça, donc un gros plus déjà d'entrée de gamme. On a un embout qui est offert. Bon, c'est un PH, quoi. Donc, du cruci. Pas terrible. Ok, on a rapidement, bah, d'autres, les autres mandrins. Donc, c'est, ça m'a l'air d'être assez qualitatif. Le plastique qui a l'air d'être anti-choc. Donc, ce qui est très important. Donc, encore une fois, on verra plus en détail. Le mandrin à serrage automatique. Et l'excentré, le porte-en-gout excentré. Deuxième batterie. Un chargeur, donc, c'est le C12C. Donc, c'est un chargeur classique, a priori, d'après la gamme. Donc, je vais vraiment découvrir la gamme et la marque Milwaukee en même temps que vous. Je connais absolument rien du tout de la marque. Voilà, seconde machine en électro-portatif. C'est la disqueuse en 18V. C'est la M18CAG125XPDB. Donc, toujours des références un peu à Schlepp. Donc, c'est un pack avec deux batteries de 5 ampères. Donc, là, déjà, 5 ampères, ça cause, quoi. En sachant que Milwaukee fait des batteries de 9 ampères, les gars. Alors, je ne les ai jamais vues, jamais testées. Mais 9 ampères, quoi. Oh, putain, ça doit déboîter, la batterie. Tu dois la charger une fois dans l'année, quoi. Donc, là, elles étaient complètement vides quand je les ai reçues. Quand je les ai reçues, la première chose que j'ai fait, c'est que je les ai chargées. Donc, voilà, une petite disqueuse. Donc, ça me fait deux disqueuses de 100 batteries dans l'atelier qu'il va falloir que je teste. Rapidement, qu'est-ce que je peux dire ? Très lourde. Là, par contre, on n'est plus sur du lourd. On est sur du très lourd. Première chose qui m'interpelle au-dessus, il y a écrit Rapid Stop. Donc, on voit qu'effectivement, elle s'arrête rapidement. Bon, ben, c'est bien. On va voir. La gâchette, elle ne m'a pas l'air d'être superbe, superbe. Mais ça évite bien des accidents puisqu'il y a un système de circuité. Encore une fois, on la verra un peu plus en détail. Ce qui m'a interpellé, moi, dans ce coffret-là, c'est qu'on a un double chargeur. Et ça, c'est génial. Et en plus, c'est un chargeur rapide. Donc, on a un côté 18V et l'autre côté 12V. Alors là, franchement, les gars, ça, c'est génialissime de ne pas avoir à l'acheter séparément. Parce qu'effectivement, il va être fixé. En plus, magnifique, je n'avais pas vu. Il y a les fixations pour le fixer au mur. Donc, alors ça, les gars, de chez Milwaukee, c'est génial. J'adore. Ce genre de petits détails, je kiffe. Ah ben, je ne le range pas, d'ailleurs, parce que je vais le mettre en place dans l'atelier. Et ce sera celui-là qui sera en permanence dans l'atelier. Les caisses, je ne suis pas fan. Je ne sais pas. Alors, elles sont costauds. Mais c'est vrai qu'a priori, à première vue, le dessus n'a pas l'air d'être super qualitatif. Il y a ce système-là, donc, de crochet. Donc, on verra tout ça en détail, je vous rappelle. Qui permet de tous les transporter en même temps. Sauf que si, là, les gars, je ne sais pas, j'en ai 10. Je le porte comment ? On est obligé de le porter, là, sur les poignées, là. Il aurait fallu, alors ça doit peut-être exister. Attention, je l'écoute complètement. Mais une poignée, en fait, dessus, quoi. Je ne vois pas l'intérêt, en fait, de les clipser. Et puis, de ne pas pouvoir, en fait, toutes les prendre, quoi. Parce que, vous voyez, porter comme ça, ça va bien l'air. C'est la seule poignée disponible, en fait. Voilà, ça, c'est un petit point négatif sur la gamme. Ça va être ça. Après, les clips, on a l'air d'être manipulables relativement facilement. Donc, bon, voilà. J'ai déjà connu mieux, on va dire. Voilà. On va voir ce que ça donne la utilisation. Je vous dis encore, je les ai reçus hier. Je ne les ai même pas testés. Je n'ai même pas mis une vis avec la visseuse. Je n'ai absolument rien fait du tout, encore avec. Donc, c'est vraiment des impressions à chaud sur ce que j'ai reçu. Maintenant, petit cours d'histoire pour ceux qui sont comme moi, qui ne connaissent absolument pas du tout la marque Milwaukee. Mais j'ai été quand même, évidemment, curieux, puisque j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur la marque. Donc, au lieu de saouler la marque en direct, etc., pour qu'ils me racontent leur histoire, etc., parce que c'est plutôt l'inverse, en fait, à le faire. Je suis en train de chercher sur Wikipédia, tout simplement. Et on va voir tous ensemble de, ben, qu'est-ce que c'est cette marque, depuis quand ça existe, d'où elle vient, etc., etc. Il faut savoir déjà que Milwaukee, c'est une ville aux Etats-Unis. Donc, a priori, dans un premier temps, j'en sais pas plus. Je sais que c'est une ville aux Etats-Unis, je sais que c'est une marque d'outillage professionnelle. J'en sais pas plus. Je découvre en même temps que vous. Donc, Wikipédia, mon grand ami sur Google, mon autre grand ami, est là pour nous aider. Milwaukee est la plus grande ville de l'État du Wisconsin. Ouais, je suis bilingue. Et la 25e ville des Etats-Unis par sa population. Bon, je pensais que c'était un tout petit bled, moi, déjà, à la base. La ville est le siège du comté de Milwaukee, au sud-ouest du Winconsie, sur la rive du lac Michigan. Elle est située à environ 150 km du nord de Chicago. Nanani nanana. Ouais, en fait, ce qui me sort, en fait, c'est... Ben, c'est la ville, quoi. C'est pas ça que je cherchais. Donc, alors, Milwaukee a été fondé... Milwaukee Tools, hein... Tools, tools, tools... A été fondé en 1924. Donc, dans la ville même de... Ben, de Milwaukee, quoi. Voilà. Alors, le fondateur, c'est M. Siebert. Ouais. Donc, il fonde l'outillage électroportatif. Il y a 1450 employés. Ce qui n'est pas énorme pour un groupe de cette ampleur, je trouve. Talog est façonné par un certain nombre d'outils électriques à cannes et sans fil. Des outils à main, des pinces, des scies. Des scies à main, des tournevis, des garnitures, des couteaux, des tournevis et des kits combinés à outils. Ils vendent également des outils à main, des accessoires et des outils électriques dans le nombre de pays. Alors, 5, ça a été vendu à l'industrie Tektronik. Bon, ben voilà, donc, ça n'appartient plus, en fait, au créateur. Donc, que dire de plus pour le moment ? Il n'y a rien. On sait que Milwaukee, c'est américain. On ne sait pas trop où c'est fabriqué. Je n'ai pas eu le temps de vraiment regarder, à vrai dire. Made in PRC, c'est quoi ? C'est tout simplement Made in China. Donc, c'est pareil. Ça, c'est des recherches que j'ai faites sur Internet. Je ne savais pas spécialement ce que ça voulait dire. C'est vrai que ça induit un petit peu à l'erreur. Finalement, c'est fabriqué en Chine, tout simplement. Comme beaucoup, à voir ce qu'il y en est pour les autres machines. Sur la Radial, est-ce que c'est écrit éventuellement ou c'est fait en Taïwan ? Toutes les machines seront présentées individuellement dans d'autres vidéos. Je vais les tester, etc. Laissez-moi un peu le temps de bosser avec un petit peu pour vous donner mes avis, mes sensations, etc. Je serai cash. Comme je vous l'ai dit, j'ai carte blanche. Si c'est de la merde, je dirais que c'est de la merde. J'ai déjà relevé quelques points négatifs. Après, c'est quand même une marque qui est dans les gammes pro, qui est concurrente de certaines grandes marques. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des appréciations. Si vous avez tel ou tel matos en Milwaukee que vous adorez ou que vous n'aimez pas. Notez-moi les points que vous n'avez pas aimé sur telle ou telle machine. N'hésitez pas. Lâchez-vous sur Milwaukee. Je vais avoir un peu le ressenti de la communauté, savoir ce que vous en pensez. J'ai eu déjà plusieurs pros qui m'ont dit sur la page qu'ils bossent avec ça maintenant. C'est super puissant. C'est coupleux. Les batteries neufs en paireurs. C'est une vraie tuerie, etc. Donc, lâchez-vous. Mettez-moi pas forcément sur les produits que je viens de vous montrer. Puisque Milwaukee est un partenaire maintenant permanent, si je puis dire. Dans le sens où je vais tester après d'autres produits, d'autres machines. Il n'y a pas de soucis. Pourquoi pas vous en faire gagner dans des jeux concours. Petit clin d'œil Milwaukee. La communauté aime bien ça. Je vous le rappelle. Je ne vais vous dire d'autres. Pour le moment, rien. Alors, celle-là, elle me fait de l'œil. Je coupe la cam, je bosse avec direct. C'est vraiment un monstre. J'ai vraiment hâte de vous faire la vidéo dessus. Et d'ailleurs, je vais tout de suite, je pense, dans la journée, je vais commencer déjà à faire les premiers tests. Je coupe en anglais. Donc, je vais filmer, etc. Je partagerai sur Facebook. Donc, pour ceux d'ailleurs qui sont abonnés à YouTube et pas sur Facebook, n'hésitez pas à aller liker la petite page L'Atelier de Gaëtan. Je communique beaucoup dessus. Journalièrement même, d'ailleurs. Et à l'inverse, ceux qui sont sur Facebook, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo, les gars. Allez, je vous souhaite un très bon dimanche du mois d'octobre. Non, toujours pas. Non, on est toujours au mois d'août. Donc, un très bon dimanche du mois d'août. Et à ciao. A ciao. C'est nouveau ça. Salut les lulus, c'est mieux. Ça me correspond. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada